En me rendant au Promontoire Observatoire du Löffelsberg, voici ce que je vais découvrir. Attention les yeux, je préfère vous prévenir d'avance, car la surprise va être totale. Et patatras, me voici sur le sauvage, sombre et humide versant nord de ce Promontoire. Une étroite corniche, visible ici, est sécurisée par une main courante. Celle-ci donne accès à un semblant de palier intermédiaire. Je m'y approche avec une extrême prudence, car le terrain est extrêmement abrupt et glissant. La dite rampe de sécurité sera d'une aide très précieuse. Entre le précipice et la paroi rocheuse, il y a moins d'un mètre de large. La marge de manœuvre pour le déplacement est très réduite. Cependant, ça passe relativement bien. La paroi du Promontoire du Löffelsberg est très spectaculaire. Jugez donc plutôt. Et les pentes sont elles aussi très impressionnantes. Et très densément boisées. C'est une des nombreuses particularités de ce secteur géographique du Palatina allemand. En me retournant, voici la surprise de Thaï que me réserve ce beau site du Löffelsberg. Une arche traversante. Je dois faire très attention à ma tête, car la hauteur sous voûte n'est que de 1m50, alors que moi-même, je mesure près d'1m80. Je dois donc courber l'échine. À droite et à gauche, j'aperçois deux petits kernes rocheux. Au milieu desquels passe le sentier tout récemment aménagé, dit Robert Breitsch Pfad. En me retournant et en basculant sur la face sud, je bénéficie d'une autre vision de la dite arche. C'est extrêmement pittoresque. Je ne m'y attendais absolument pas. Voilà donc une superbe et inattendue découverte. J'adore et j'en redemande, bien sûr. Génial. 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 Génial.